Donc, apparemment, on peut commencer, parce que je ne voyais pas si tout le monde était connecté ou pas. Donc, moi, je suis Lucie le courroisier responsable commerciale, là, et c'est ma vie DTP. Donc, déjà, d'une part, je vais vous présenter qui on est, et ensuite, j'évoquerai avec vous notamment la prévoyance du chef d'entreprise, qui est un facteur très, un item très important à avoir, et surtout de vérifier, est-ce que vous soyez bien assuré par rapport à votre prévoyance, qui est un moyen de vous protéger, vous, mais également votre famille et votre patrimoine. Donc, là, c'est ma vie. Nous sommes une société de mutuelle d'assurance, donc du BTP. On a été créé en 1859, à la base, par un groupement d'entrepreneurs parisiens. Donc, on existe depuis plus de 150 ans. On est leader dans le BTP depuis 150 ans. Et, en fait, on est composé essentiellement en deux parties. Donc, la première partie, on a surtout ce qui sera les risques liés au métier de la construction, donc les flottes autos, la décennale, la civile et autres. Et ensuite, notre partie, qui est l'assurance de personnes. Donc, essentiellement, la prévoyance, la mutuelle, tout ce qui est placement, la retraite et autres. Donc, à aujourd'hui, ce qui m'a été demandé, c'est déjà de vous présenter votre statut. Donc, en fait, il existe deux statuts. Donc, tout dépend de si vous êtes salarié d'une entreprise, c'est-à-dire que si vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire d'une SARL, si vous êtes dans le cadre d'une ESA ou une SAS, ou gérant salarié d'une société SNC, ou dirigeant salarié d'une SCOP, automatiquement, vous avez un statut de cadre, et donc vous êtes gérant salarié. Donc, par rapport à ça, on vous a fait plusieurs simulations pour justement vous présenter quelle est votre prévoyance à aujourd'hui. Donc, si vous êtes avec un statut de salarié, vous dépendez de l'assurance maladie. Si demain, vous êtes victime d'un accident avec une impossibilité de retravailler, quelle pension d'habilité recevrez-vous ? Donc, une avalité deuxième catégorie. Donc, c'est-à-dire que là, vous ne pouvez malheureusement plus travailler. Donc, votre pension sera fixée, sera calculée, pension de 30 à 50 % de votre salaire annuel moyen perçu pendant vos dix dernières années d'activité. Il y aura éventuellement une majoration pour tierces personnes, mais ça, c'est éventuellement. Donc, pour vous donner un ordre d'idée de rente à validité, au 1er avril 2017, le minimum serait de 282,78 euros par mois et le maximum de 1 634,50 euros par mois. Donc, vous vous rendez bien compte que la prise en charge de la sécurité sociale est quand même assez faible. Donc, c'est pour cela qu'il est important d'en avoir conscience et surtout de vous prémunir et de mettre en place des contrats de prévoyance par le biais de votre entreprise pour venir compléter vos revenus pour dire que vous n'ayez pas de disparité au moment où, malheureusement, vous seriez en invalidité. Donc, l'indemnité journalière, il y a toujours le délai de carence, de trois jours, qui peut être réduit en cas d'hospitalisation. Donc là, le montant des indemnités est calculé, c'est 50 % du salaire brut journalier sur les trois derniers mois. Désormais, les IGV varient aussi selon la composition de la famille, un nombre d'enfants à charge et la durée de l'arrêt. Par exemple, pour une personne avec au plus deux enfants à charge, à partir du quatrième jour d'arrêt et jusqu'au 360e jour d'indemnisation, le maximum d'indemnité journalière serait de 43,80 euros brut par jour en 2017. Pour les capitaux d'essai, toujours pour un dirigeant salarié, le montant du capital, c'est un montant forfaitaire qui est fixé par décret et qui est revalorisé chaque année. Donc, au 1er avril 2017, ce capital est de 3 415 euros. Donc, tout ça par le régime, je dirais, général. Donc ensuite, on passe sur le statut du RSI. Donc là, le RSI, c'est pour tout ce qui concerne les travailleurs non salariés. C'est-à-dire, vous êtes gérant majoritaire d'une SARL, automatiquement, vous avez un statut de travailleur non salarié. Donc là, on va voir toute la partie sur les indemnisations via le RSI. Donc, comment se passe par rapport au RSI ? Donc déjà, le RSI, il y a un délai de 40 de 7 jours, qui est réduit à 3 jours en cas d'hospitalisation ou d'accident, tout en sachant que cette hospitalisation doit être au moins de 72 heures. Donc sinon, il n'y a rien, il n'y a pas d'indemnité journalière. Donc ensuite, les indemnités journalières sont versées par le RSI. Donc, le minimum, c'est 5,21 € et le maximum, 53,74 €. Donc, le RSI verse ses indemnités pendant 3 ans, ou pendant 360 jours, pardon, donc pendant un an. Au bout de cette première année, si vous n'avez pas mis en place de protection complémentaire, vous n'avez aucun revenu. Donc, c'est pour ça qu'il est important pour nous, assureurs, déjà de faire un point par rapport à nos sociétaires et nos chefs d'entreprise, qu'on suit essentiellement, pour déjà voir avec vous, pour faire un bilan par rapport à votre prévoyance et mettre en place en complément les contrats pour justement pallier à cette insuffisance d'indemnité qui est versée. Par rapport à l'invalidité, donc, l'invalidité, c'est pareil, c'est un calcul qui est fait sur le revenu annuel moyen selon l'invalidité également, donc de savoir si c'est une invalidité partielle ou totale. Donc, le maximum, là, on est vraiment sur une invalidité totale où vous êtes dans l'incapacité de reprendre votre activité, quelle qu'elle soit. Là, on est sur une indemnité annuelle de 19 614. Si on est sur une pension d'invalidité, je dirais, partielle, on passe à 11 768,40 €. Donc, vous verrez que ça ne fait quand même pas des grosses indemnités qui sont versées. Pour les professions libérales, donc, effectivement, pour tout ce qui concerne la PAV, donc, la PAV, il faut savoir qu'on est à peu près sur le même régime de remboursement, sauf qu'au niveau indemnité journalière, il n'y a aucune indemnité journalière qui est versée par le régime de la PAV. Ensuite, les capitaux d'essai du régime de base. Donc, pour les travailleurs non salariés en activité, les ayants droit bénéficieront d'un capital à hauteur de 20 % du plafond de la sécurité sociale. Donc, pour 2017, on est à 7 845. Il y a également des capitaux qui sont versés pour les travailleurs non salariés mais retraités. Donc, là, le capital est minoré et on passe à 3 138. Et il y a un versement d'un capital pour chaque enfant à charge qui est égal à 5 % du plafond de la sécurité sociale, donc, soit 1961 € en 2017. Donc, vous constatez également que les niveaux de capitaux sont assez faibles, d'où la raison de mettre en place des compléments de garantie via par des contrats soit collectifs ou individuels, notamment pour tout ce qui est travailleurs non salariés ou professions libérales et autres. Sachez que vous bénéficiez d'abattements, notamment dans le cadre de la loi Baclin, et donc avec des dispositifs de déduction fiscale. Donc, pour tout ce qui concerne l'assurance santé, donc aujourd'hui, le régime de base, je pense que tout le monde connaît plus ou moins le régime de base. Donc, si vous êtes salarié, je dirais que ça sera le régime de base des salariés. et pour les non salariés, il est identique à celui des salariés également. Donc, pour le régime complémentaire, c'est-à-dire la mutuelle, donc tout dépend. Si vous êtes salarié, donc vous devez passer par un contrat collectif qui est souscrit par l'entreprise et notamment qui est obligatoire depuis le 1er janvier, notamment avec l'ANI. Et pour les travailleurs non salariés, vous devez compléter votre régime de base en souscrivant une complémentaire maladie individuelle, couvrant également toute la famille. Et il sera pris notamment dans le cadre du dispositif de la loi Baclin avec des dispositions fiscales, donc des déductions fiscales. Ensuite, par rapport notamment à la protection du chef d'entreprise, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit essentiellement, c'est le chef d'entreprise. Donc, sachez que le chef d'entreprise aujourd'hui n'est pas couvert par les acides. C'est-à-dire que demain, un chef d'entreprise, quel que soit son statut, qu'il soit salarié ou non salarié, il arrête son activité pour quelques raisons, soit une liquidation judiciaire, une décision judiciaire ou autre, le chef d'entreprise ne pourra pas toucher d'indemnités acédiques, sauf s'il est gérant minoritaire, mais actuellement, c'est quand même sous condition qui est fixée par les acédiques. Donc, sachez que par rapport à ça, il y a une garantie spécifique pour les chefs d'entreprise, notamment pour le chômage, qui vous permet de vous couvrir pendant soit un an ou deux ans maximum et vous pouvez couvrir jusqu'à 70% de votre revenu net fiscal professionnel. Donc, il y a un délai de carence d'un an, il faut le savoir, mais ça, sachez que vous n'avez pas le droit aux acédiques et surtout vérifiez ce que je vous invite à faire parce que c'est vrai que parfois, on se dit, on est chef d'entreprise salariée parce qu'on veut se mettre salarié parce qu'on va toucher les acédiques au cas où, vérifiez quand même que vous rentrez bien dans les conditions pour en bénéficier. Donc, par rapport à ça, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit directement aux acédiques, au Pôle emploi, pour savoir par rapport à votre situation, par rapport à le nombre de parts que vous détenez ou le nombre d'actions pour voir si demain, vous pourriez avoir le droit à des acédiques. s'ils nous répondent oui, bon, ben, c'est tout. S'ils répondent non, ils vous envoient un dossier pour vous demander le remboursement, je dirais, des cotisations que vous auriez versées, donc, tant salariales que patronales et donc, vous pouvez récupérer jusqu'à trois ans en arrière. Ensuite, à aujourd'hui, on arrive aussi, on arrive également sur, par rapport aux chefs d'entreprise, c'est vrai qu'on arrive à un système à l'américaine où, ben, n'importe pour quel motif, on essaie d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant, donc, on en voit de plus en plus, donc, ça peut être pour des mots de gestion, une infraction aux lois et règlements, faute par omission, négligence, c'est vrai qu'à aujourd'hui, votre responsabilité personnelle pour quelque chose, soit le dirigeant, qu'il soit salarié, non salarié, pour vraiment le dirigeant, sa responsabilité personnelle peut être engagée et on le voit de plus en plus. Donc, sachez que par rapport à ça, vous pouvez également vous couvrir, donc, vous fixez un montant de garantie que vous souhaiteriez, surtout par rapport à votre patrimoine, donc, l'idée, c'est d'estimer votre patrimoine et par rapport à ça, de mettre en complément une protection pour couvrir votre patrimoine. Donc, c'est vrai que depuis maintenant, cinq ans, cinq, six ans en arrière, on a quand même de plus en plus de procédures où on engage la responsabilité du chef d'entreprise sur sa responsabilité personnelle. Ça peut être aussi sur un accident de chantier où on viendrait dire que, par exemple, le chef d'entreprise n'a pas veillé à ce que les salariés avaient, comment dire, suivi la formation sur tout ce qui était sécurité ou le port de casque et autres. Donc, ça, sachez qu'on en envoie de plus en plus et qu'il est important de vérifier si vous soyez bien couvert dans la mesure en plus où je dirais que par rapport à ça, si par exemple un contentieux est couvert, sachez qu'en fait d'essayer, vous hérite également du contentieux. Donc, ça vous couvre, vous, votre patrimoine et toujours votre famille également. Donc, la protection du dirigeant et de son entreprise, donc ça, c'est essentiellement pour couvrir l'homme clé de l'entreprise, c'est-à-dire c'est la personne sur laquelle si demain cette personne n'est plus là pour quelques raisons, soit une invalidité totale, soit un décès ou autre, ça mettrait en péril tirer la pérennité de l'entreprise. Donc là, c'est pareil, c'est l'entreprise qui se couvre contre le décès d'une personne clé de l'entreprise. Sachez que par rapport à ça, c'est vrai qu'un chef d'entreprise qui malheureusement vient décéder suite à un accident peut mettre en péril l'entreprise et derrière, c'est toujours la famille qui, quand elle accepte l'héritage entre guillemets ou quand la succession est ouverte, effectivement, on accepte autant l'actif que le passif. Donc, par rapport à ça, sachez qu'il existe des garanties, on en parle de plus en plus, la garantie en clé pour couvrir la personne clé pour justement pérenniser l'entreprise, ne serait-ce que pendant un an, le temps de prendre des décisions, notamment pour la famille, de savoir est-ce qu'on garde cette société, est-ce qu'on la vend, est-ce qu'on trouve un repreneur, ça permet quand même d'éviter quelques soucis, notamment financiers. La protection du dirigeant et de son entreprise, notamment par rapport aux associés. C'est vrai qu'on voit souvent dans les statuts un pacte entre associés, c'est-à-dire qu'on prévoit dans les statuts quand vous êtes un ou plusieurs associés, de dire s'il y a un décès de l'un ou de l'autre, l'associé ou les associés qui sont présents seront prioritaires pour racheter quelque part les parts de l'associé décédé. Seulement, nous, on va beaucoup plus loin par rapport à ça dans la mesure où on met des garanties, c'est-à-dire qu'au moment où ça arrive, malheureusement, on ne peut pas savoir à quel moment ça va arriver, heureusement, et en même temps, on ne peut pas savoir si les associés auront les fonds nécessaires pour verser le capital pour acheter les parts de l'associé décédé. Donc, en fait, on met en place une garantie entre associés, c'est-à-dire qu'on prévoit le versement d'un capital qui correspond au nombre de parts et pour justement payer directement les héritiers par rapport aux parts qui seraient rachetées. Donc, par rapport à ça, c'est vrai qu'on a évoqué, là, je vous ai évoqué les grandes lignes de la prévoyance parce que c'est vrai que quand on entend prévoyance, on se dit souvent c'est capitaux d'essai, mais vous voyez que ça va quand même beaucoup plus loin par rapport à ça, dans la mesure où on peut aussi bien toucher les capitaux d'essai, la vectabilité, l'indemnité journalière, tout ce qui est la pérennité de l'entreprise, la garantie croisée et autres. Maintenant, toutes ces solutions sont vraiment là pour vous protéger, vous, votre famille et votre patrimoine. À cela, nous, ce qu'on rajoute en tant qu'assureur, c'est l'assurance-vie qui reste quand même un outil incontournable dans toute gestion patrimoniale. Moi, c'est vrai que l'assurance-vie, je l'appelle le couteau suisse, ça peut servir à tout et il est important d'en avoir à aujourd'hui. Dans tous les cas, l'assurance-vie reste quand même le meilleur placement des Français et surtout avec un avantage fiscal, notamment en cas de rachat mais aussi en cas de succession. Il est vrai qu'à aujourd'hui, nul n'est à l'abri d'un accident pouvant impréner une incapacité, une avalité, voire un décès, malheureusement. Moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il faut vraiment penser à votre protection financière et à celle de vos proches. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est surtout de faire un bilan prévoyant, c'est-à-dire à aujourd'hui, par rapport à votre statut, parce que là, on a surtout évoqué le statut salarié et non salarié. Il y a aussi le statut de la PAP, il y a aussi d'autres conventions. Donc, tout dépend aussi de quelle convention vous dépendez. Mais je vous encourage vivement à faire un bilan, c'est-à-dire de savoir, de vous mettre en situation, de dire, voilà, demain, je suis en invalidité journalière ou je suis en incapacité de travailler en invalidité ou malheureusement, je viens décéder. Qu'est-ce que j'ai en protection ? Et par rapport à ça, de voir ce que vous pouvez mettre en place. Parce que malheureusement, c'est vrai que dans nos métiers, on rencontre souvent des chefs d'entreprise et souvent, ils nous disent qu'ils ont rencontré une difficulté, c'est-à-dire un chef d'entreprise qui va nous dire, ben voilà, j'ai eu un accident de moto, j'ai dû reprendre mon activité plus tôt parce que j'avais pas suffisamment d'indignité ou autre. Et malheureusement, après, c'est un peu compliqué pour nous de venir mettre en place des contrats. Donc, c'est vrai que dès que vous pouvez, c'est de vérifier et de surtout de mettre aussi en adéquation. Parce que ce qu'on rencontre souvent, c'est que vous mettez en place des découvertures dès le départ et puis, ben ces contrats, ils vivent et puis, ils sont jamais revus. Et puis, à un moment ou à un autre, un assidu, c'est vrai, une difficulté apparaît avec soit une survenance d'un fait, un arrêt de travail ou autre. Et là, vous vous rendez compte que votre contrat n'avait pas été mis en adéquation par rapport à vos revenus actuels. C'est-à-dire que vous êtes encore peut-être sur une indemnité dès le départ. C'est-à-dire qu'avec un minimum de 50 euros par jour alors qu'aujourd'hui, il vous faudrait peut-être une indemnité journalière de 150 euros. Donc, ça, c'est pareil. Chaque année, nous, on demande à nos sociétaires de nous rencontrer pour au moins faire un bilan de l'année et de mettre en adéquation, je dirais, leur contrat de prévoyance par rapport à leurs revenus pour éviter qu'à un moment où il y a une survenance soit d'un accident ou d'une incapacité de travailler, qu'il n'y ait pas une disparité de revenus parce que c'est déjà compliqué quand il y a un accident ou autre de surmonter cette difficulté si vient s'ajouter une difficulté financière. Donc, sinon, l'ASMA-Vie en est à votre disposition. Donc, vous voyez qu'on est présent vraiment partout en France. Donc, nous avons également un site Internet sur lequel vous pouvez aller directement et si vraiment vous voulez justement faire un comparatif par rapport à votre protection d'aujourd'hui et puis de savoir surtout ce que vous bénéficiez à aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter. Donc là, vous avez la présentation pour la région Hauts-de-France. Donc, nous sommes vraiment situés aussi bien sur l'Oise, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Et ensuite, je vais essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, j'espère que cette conférence vous aura, je dirais, éclairé par rapport à votre situation d'aujourd'hui. sur les professions libérales. Donc, les professions libérales, tout dépend, je dirais, de quel statut vous dépendez. Donc, généralement, les professions libérales, vous êtes travailleur non salarié. Donc, tout dépend si vous cotisez au RSI ou pas. Après, vous pouvez être également à la PAF, c'est ce que je vous disais. Donc, la PAF, c'est à peu près le même système que les RSI, seulement, il n'y a pas d'indemnité journalière. Donc, sachez qu'en cas d'arrêt de travail, l'indemnité journalière n'est pas prévue. ensuite, pour la garantie sociale du chef d'entreprise, donc, effectivement, c'est aussi valable pour les non salariés, c'est vraiment pour l'ensemble des chefs d'entreprise. Sachez qu'à aujourd'hui, quand vous êtes chef d'entreprise, pour la plupart, il faut vraiment, pour bénéficier des assidies, il faut vraiment répondre à des conditions très spécifiques, vous n'avez pas le droit au chômage. Donc, sachez que par rapport à ça, si vous voulez vous couvrir, il faut faire appel à une garantie sociale du chef d'entreprise pour vous couvrir en cas de chômage. Donc, voilà l'ensemble des questions que j'avais. Je ne sais pas si vous en avez d'autres, mais surtout, n'hésitez pas, je dirais, à contacter nos conseillers qui se feront un réel plaisir de vous répondre et surtout de vous accompagner par rapport à votre protection. Voilà. Écoutez, apparemment, il n'y a plus de questions, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt sur le site webinaire. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada